Allons en Tunisie où la journée a été mouvementée. Au moment où l'état de santé du président Bézidke SFC faisait du bruit, le centre de Tunis a été la cible d'attaques terroristes. En double attentat suicide a visé la police ce matin. On compte au moins un mort et plusieurs blessés. La première attaque a eu lieu en milieu de matinée lorsqu'un kamikaze a visé un véhicule de police sur l'avenue Abib Bourguiba. Une demi-heure plus tard, c'est un autre kamikaze qui a déclenché sa charge dans un complexe de la garde nationale blessant quatre policiers. Retour sur ces attaques que l'on a encore revendiquées avec Najwa Bécha, notre correspondante à Tunis. Ici, à quelques mètres de l'ambassade de France, quatre blessés et un mort, dont deux policiers et trois civils ont été touchés dans un attentat à l'avenue Abib Bourguiba, au plein centre-ville. Selon les premières informations, un terroriste s'est fait exploser au niveau de la rue Charles de Gaulle, dans l'hypercentre de la capitale. Ils visaient une voiture de police. Suite à cette attaque, le chef du gouvernement, Youssef Chet, s'est adressé aux Tunisiens devant le ministère de l'Intérieur et les a appelés à l'Union. C'est une opération lâche. Je demande aux citoyens de ne pas avoir peur et d'être unis. Nous sommes engagés à éliminer ces groupes terroristes qui n'ont pas leur place en Tunisie. Notre guerre contre le terrorisme est une guerre d'existence et que les Tunisiens aient confiance en nous. Une deuxième explosion a ralenti à El Ghorjani, à proximité de la caserne de la brigade de police judiciaire d'El Ghorjani. Quelques minutes après l'attentat terroriste survenu à la rue Charles de Gaulle à Tunis. Selon les premiers éléments recueillis, un jeune homme aurait tenté de commettre un attentat suicide à l'intérieur de la caserne, sauf qu'il a été arrêté par les policiers qui étaient sur place. Il s'est alors fait exploser dans un parking à proximité de la caserne.